J'en peux plus de ce temps pourri ! Il fait un froid de canard, on se les caille ici ! Tu as sûrement entendu dire que les parisiens sont réputés pour être de grands râleurs, toujours en train de se plaindre, non ? Alors je ne sais pas si c'est entièrement vrai, mais il y a un sujet sur lequel les parisiens se plaignent beaucoup, c'est la météo, le temps qu'il fait. 80% du temps quand je parle avec mes parents ou des amis qui habitent à Paris ou en région parisienne, ils me disent il fait un temps pourri, c'est-à-dire il fait mauvais temps, il fait très mauvais temps. Et c'est vrai qu'à Paris, malheureusement, il fait souvent gris et il pleut beaucoup. Il n'y a pas forcément de grosses averses, mais le ciel est très souvent gris et il y a une petite pluie fine fréquente. Enfin bref, c'est génial ! Donc qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non, la météo est un sujet important, voire même central dans la vie des parisiens. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment parler de la pluie et du beau temps en français de tous les jours. Parler de la pluie et du beau temps, c'est en fait une expression en français qui signifie discuter de sujets banals, de sujets superficiels, souvent pour engager la conversation avec quelqu'un. C'est l'équivalent du small talk en anglais. Par exemple, si vous allez au marché et que vous rencontrez une connaissance et que vous échangez quelques banalités, vous pouvez dire après on a parlé de la pluie et du beau temps. Ça veut dire on a échangé des banalités, la conversation est restée superficielle, on n'a pas parlé de sujets très profonds. L'expression fait référence au fait que la météo est un sujet universel, facile à aborder et qui ne prête pas à controverse. Donc c'est un sujet idéal pour engager la conversation avec quelqu'un. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va littéralement parler de la pluie et du beau temps. Pour commencer deux choses importantes. Première chose, pour parler de la météo en français, on utilise le mot temps. J'ai déjà fait une vidéo sur les différentes utilisations du mot temps en français et je te la laisse juste ici si tu ne l'as pas encore vu. Je te conseille d'aller la voir après cette vidéo. Deuxième chose pour parler de la météo en français, on utilise le verbe faire. Par exemple, on va demander quel temps fait-il aujourd'hui ? Ou alors de manière plus informelle, il fait quel temps aujourd'hui ? En français oral, on va avoir tendance à ne pas prononcer le L de il et à dire il fait quel temps aujourd'hui ? J'ai enlevé le L de il. Il fait quel temps aujourd'hui ? Commençons par parler du beau temps, même si c'est assez rare. Quand il y a du soleil, que le ciel est bleu, on peut dire il fait beau, il fait beau. Ou alors il fait bon, il fait bon. Ça c'est quand le temps est agréable, que le temps est doux, ni trop chaud, ni trop froid. Quand le temps est exceptionnellement agréable, on peut dire il fait un temps magnifique. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Ensuite, on peut dire il fait chaud. Il fait chaud. Parfois et de plus en plus souvent l'été, il y a en France des canicules, des vagues de chaleur intenses et prolongées avec des températures qui peuvent atteindre les 40 degrés voire plus et des nuits très chaudes où la température ne baisse pas. J'ai personnellement vécu plusieurs canicules à Paris et honnêtement, je préfère quand il pleut plutôt que quand il fait très chaud. À Paris, les canicules c'est invivable. Les appartements ne sont pas adaptés pour de très fortes chaleurs. Il n'y a pas de climatisation dans la plupart des appartements. Il n'y a pas de clim, d'air conditionné. Et je me souviens d'une fois où il y avait la canicule et je suis allée acheter un ventilateur, un ventilo en catastrophe avant que la canicule commence vraiment. Et j'ai acheté le dernier ventilateur du magasin. Quand il fait très très chaud, tu peux dire je crève de chaud. Je crève de chaud. Le verbe crever de plus quelque chose est utilisé en français informel et familier pour exprimer une sensation intense de manque ou de besoin. Par exemple, tu peux dire je crève de soif. J'ai très soif. Je crève de soif. Et d'ailleurs j'ai soif. Je crève de soif. Je crève de faim. J'ai très très faim. Je crève de faim. On peut aussi dire je crève la dalle. C'est une autre manière de dire j'ai très faim. Encore plus familière. Je crève la dalle. C'est une expression qu'on a déjà vu dans cette vidéo. Passons maintenant aux choses sérieuses et parlons du mauvais temps. Pareil ici, on va utiliser le verbe faire. Donc on va dire par exemple il fait mauvais temps. Il fait mauvais temps. Ou alors simplement il fait mauvais. Il fait quel temps aujourd'hui ? Il fait mauvais. Il ne fait pas beau. Il ne fait pas beau. Et si je dis ça en français oral et informel, il fait pas beau. Il fait pas beau. J'enlève le nœud de la négation. Il fait moche. Il fait gris. Le ciel est gris. Il y a des nuages. Il n'y a pas de soleil. Il fait gris. Ensuite, on monte un petit peu d'un cran. Il fait un temps pourri. C'est-à-dire il fait très mauvais temps. Il fait un temps pourri. Pourri, c'est un adjectif qui veut dire mauvais. On va l'utiliser notamment pour parler de la nourriture. Par exemple, ce fruit est pourri. Il n'est plus mangeable. Il y a du moisi. Il est pourri. Ne le mange pas. Donc le temps aussi peut être pourri. Il fait un temps pourri. Donc c'est une manière familière de dire qu'il fait mauvais temps. Il fait un temps de chien. Il fait un temps de chien. Une autre manière informelle de dire qu'il fait très mauvais temps. Il fait un temps de merde. Il fait un temps de merde aujourd'hui. Attention, ça c'est plus vulgaire. C'est aussi une expression pour exprimer son mécontentement face à la météo. Il fait un temps de merde. Comme je te le disais au début de la vidéo, les parisiens aiment beaucoup se plaindre à propos de la météo. Si on veut se plaindre de la météo, on peut dire j'en peux plus de ce temps de merde. J'en peux plus de ce temps pourri. J'en ai ras le bol de ce temps pourri. J'en ai marre de cette météo. J'en ai marre de cette météo. Comme je te l'expliquais, à Paris il pleut souvent mais pas forcément très fort. Donc on peut aussi décrire l'intensité de la pluie. Pour décrire une pluie légère et peu intense avec quelques gouttes de pluie. Vous savez, cette petite pluie très désagréable. On peut utiliser le verbe pleuvioter. Il pleuviote. Il pleuviote. Pour décrire une pluie très forte, on peut dire il pleut à torrent. Il pleut à torrent. Ou alors il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Ça c'est une expression imagée qui signifie qu'il pleut fort. Très fort. Comme s'il y avait des cordes qui tombaient du ciel. Des cordes d'eau qui tombaient du ciel. Parfois, on se fait surprendre par la pluie. On ne sait pas qu'il va pleuvoir. On n'est pas prêt. On n'a pas de parapluie. On n'a pas de manteau à capuche. On se fait surprendre par la pluie et on peut dire je me suis pris la pluie. On va utiliser le verbe se prendre la pluie pour indiquer qu'on a été pris par surprise. Par la pluie, souvent, sans être préparé, sans parapluie, on arrive trempé, tout mouillé, plein d'eau. Et donc, vous pouvez dire je me suis pris la pluie. Ou alors encore plus fort, je me suis pris la saucée. Ces deux manières de dire qu'on s'est fait surprendre par la pluie sans être préparé. Mais à Paris, je vous conseille quand même toujours de prendre avec vous un petit parapluie dans votre sac parce qu'on ne sait jamais. Il peut se mettre à pleuvoir, même en été. L'été, il pleut aussi à Paris. Et l'été dernier a été très pluvieux. L'hiver à Paris, les températures varient généralement entre 0 et 10 degrés. Mais parfois, il peut faire beaucoup plus froid avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés. C'est rare que ça descende en dessous de moins 10 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire quand il fait très froid ? Il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard. On aime bien également utiliser le verbe cailler dans un français informel. Donc par exemple, tu peux dire je caille pour dire j'ai très froid. Je caille. Ou alors il caille. Ça caille. Ça veut dire il fait froid. Il caille. Ça caille. Par exemple, vous rentrez chez vous et quelqu'un a laissé la fenêtre ouverte. Vous pouvez dire il caille ici. Qui a laissé la fenêtre ouverte ? Ça veut dire il fait froid. Il fait très froid. Il caille. On aime bien aussi utiliser le verbe cailler dans sa forme pronominale. Se cailler. Particulièrement dans l'expression se les cailler. On se les caille. Ça veut dire on a très froid. On se les caille. Je me les caille. J'ai très froid. Par exemple, monte le chauffage. On se les caille ici. Monte le chauffage. On se les caille. On peut aussi dire se les peler. On se les pelle. C'est la même chose. Ce sont des expressions familières pour dire qu'on a très froid. On se les caille. J'en peux plus de ce temps pourri. Il fait un froid de canard. On se les caille ici. Je crois qu'on a fait le tour des principales expressions pour parler de la pluie et du beau temps en français. Comme tu peux le voir, il y en a pas mal. Si tu veux revoir toutes ces expressions pour pouvoir les utiliser dans tes prochaines conversations, je t'ai préparé un PDF gratuit qui te résume toutes les expressions de la vidéo. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en barre d'infos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt. Bisous !